Bonjour à toutes et à tous ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Citizen. Alors aujourd'hui on va le découper en deux parties, je vais vous montrer deux petites mises à jour et après on va parler un tout petit peu d'autres choses. Alors d'abord on va voir sur les deux nouvelles mises à jour, je vais me la décaler un peu ici pour être au large. Il y a une mise à jour qui ne va pas paraître folle comme ça mais qui est assez importante, c'est que maintenant si vous allez dans vos véhicules, vous voyez que j'ai un peu de stuff dans mon véhicule là, et vous voyez qu'il y a le Goliath qui est là, qui est un module de saut de Quantum Travel. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant vous avez la possibilité de transporter, et c'est important, des modules. Pourquoi c'est important ? Parce que, prenons l'exemple du minage, mettons que vous ayez votre vaisseau de minage à ArcCorp, ou à Crusader, peu importe. Vous avez acheté, d'ailleurs je crois qu'on achète, on va même prendre l'Orville, je crois qu'on achète les prospectors à l'Orville. Vous achetez un prospector à l'Orville, ensuite vous voulez vous équiper en équipement de minage. Alors vous vous dites, bah super, l'équipement de minage, trop bien, je vais aller à Urelin, c'est juste à côté. Vous y allez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas acheter ce que vous voulez, notamment parce qu'il y a des bugs, mais peut-être parce que la tête de minage que vous vouliez n'est pas là. Le plus simple, pour tout l'équipement de minage, c'est d'aller à Microtech. Sauf que d'aller à Microtech en prospector, ça veut dire faire un saut sur Urel4, se refuel, faire un saut sur Mikalin, se refuel, faire un saut sur Microtech. Et pareil, au retour, repasser en faisant des sauts comme ça, et c'est un peu chiant. Alors que, si vous avez la possibilité de transporter des modules, vous y allez avec un vaisseau avec un peu de soute, le Cutlass par exemple, et un autre. Vous y allez, vous récupérez tous les modules, vous chargez tout dans votre Cutlass, vous revenez à Hearthstone, et vous équipez votre vaisseau de minage à Hearthstone. Et vous êtes content. Ou à Crusader, parce que je vous rappelle, Crusader c'est un très bon endroit pour sauter, enfin, regarder la vidéo de minage, vous comprendrez. Donc voilà, maintenant il est possible dans les véhicules d'avoir des modules, et donc tous les modules. Là j'ai par exemple le module Goliath, j'ai aussi un missile, qui n'est pas vraiment un module, mais qui est acheté au Dumper Depot. Je pourrais avoir des modules, des têtes de minage, je pourrais avoir tout ce genre de choses. Et vous voyez que là je suis à 5% avec tout ça. Si j'enlève, vous voyez que c'est le missile qui prend surtout, qui prend les 5%. Parce que les tailles des vaisseaux ont été largement augmentées pour pouvoir porter des modules. Ce qui veut dire que vous pouvez porter également plus de petites merdes à côté. En parlant de petites merdes, on va mettre une jumpsuit ici, vous allez voir pourquoi plus tard. Et vous voyez que dans mon Cutlass, j'ai deux armes à feu. Un mode d'arme à feu, un missile, un module de saut, on reviendra dessus aussi. Et une jumpsuit. J'en ai une que je mets dans Porto Lizard. Et après, sur moi, sur moi-même, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. J'ai un backpack, j'ai mon arme qui est accrochée dessus, et j'ai un petit pistolet là à la cuisse. On ne voit pas bien, mais je vous le dis, j'ai un petit pistolet à la cuisse. Voilà, ça c'est fait. On sort du vaisseau, on va aller le ranger, et on va aller regarder la deuxième amélioration. Le deuxième ajout. Là, pour le coup, c'est un peu une amélioration. C'est un ajout du fait de pouvoir mettre les modules, mais c'est plutôt une amélioration de pouvoir mettre des trucs dans son vaisseau. Les deux marchent. Et vous remarquerez qu'on est à Porto Lizard, voici je vous dirai pourquoi dans la deuxième part. Voilà, donc on en arrive à la deuxième amélioration. On va passer par le centre. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau et de vraiment bien. On va commencer par aller au Kazaba. Non, au Kazaba, ça ne m'intéresse pas. On va commencer par aller pas au Dumper Depot, on ira en dernier. On va commencer par aller du coup, hop, 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 on passe de l'autre côté à l'armurie. L'armurie des armes, pas des armures. Et vous allez voir que quand je vais arriver à l'armurie, vous avez ici donc les... Vous avez tout ce qui est à vendre, comme d'habitude. Vous avez les kiosques qui existaient déjà. Sauf que quand vous les ouvrez, vous voyez que là, l'interface a bien changé. C'est plus comme avant et c'est vachement mieux. Maintenant, vous choisissez la destination, donc ça ne va pas forcément dans la station locale. Vous voyez que de base, là, il me le fait aller dans mon sac à dos. Je pourrais ici lui demander de le mettre dans mon... Dans mon armure directement. Je pourrais lui demander de le mettre à port au lizard. Ou je pourrais lui demander de le mettre directement dans un vaisseau qui est hacké. D'ailleurs, on va juste faire un petit truc, j'ai oublié. Avant qu'il se fasse jeter. On va quand même ranger le vaisseau parce que j'ai peur que sinon, ça pose des problèmes pour les transferts. Là, je suis sur port au lizard. Ce n'est évidemment pas mon lieu de départ parce que ce n'est pas possible. Donc, je n'ai que le cutlass qui est parqué. Comme vous voyez, ce n'était que des claims les autres. Si j'avais eu plusieurs vaisseaux, évidemment dans la liste, j'aurais plusieurs vaisseaux. Il ne faut pas que le vaisseau soit sur le pad. Comme vous pouvez vous en rendre compte maintenant, le cutlass est toujours là alors qu'il est stocké dans la station. Si je me mets dessus, tout simplement, si j'achète un truc, ça va aller directement dans le cutlass. Et maintenant, il y a également... Alors, vous pouvez choisir des catégories aussi. Il y a des filtres, personal weapon, misc, ce genre de choses, c'est vachement bien. Et des sous-catégories. Par exemple, si je prends des armes personnelles en sous-catégorie, il y a les armes personnelles et il y a les attachments. Ça, c'est vachement bien et c'était indispensable selon moi parce que c'était chiant de voir défiler au milieu de tout et de ne pas savoir. Déjà, ça serait bien de pouvoir filtrer les attachments un petit peu plus avec une case en plus marquée taille juste pour avoir les tailles 1, taille 2, taille 3, taille 4 parce que c'est un peu le bordel pour le moment. Et là, vous n'avez que les sous-catégories. Mais donc, je disais, il y a un deuxième bouton, c'est le bouton sell qui est, du coup, lui, la grosse nouveauté parce que le rework de l'interface, c'est bien. Mais la grosse nouveauté, c'est le bouton sell qui fait que maintenant, vous voyez, de base, il me met sur le cutlass et il me dit, voilà, dans ton cutlass, tu as ça, tu peux le vendre. Donc ça, vous remarquez que c'est les deux armes que j'avais que je peux vendre à 656 UEC. Pour la remarque, ça sera moins cher que d'en acheter une. Si vous en achetez une, ça sera plus cher. Mais également et surtout, j'insiste là-dessus, c'est des armes que j'ai eues gratuitement en faisant des missions de bunker et en lootant sur les cadavres. Donc, maintenant, les missions de bunker sont encore plus rentables parce que si vous faites la mission, vous avez les UEC. Et si vous prenez le temps de looter un petit peu, vous pouvez vous faire de l'argent en plus. Et vous voyez quand même, à 650 l'arme, ça veut dire que je peux récupérer pour deux armes, j'ai à peu près 1000 UEC. Et donc, il me faut une vingtaine d'armes pour récupérer 20 000 UEC, ce qui est le prix, je crois, des premiers bunkers. Et donc, vous pouvez doubler, en fait, la récompense du bunker juste en lootant les armes parce qu'ils sont une vingtaine dedans. Ils sont 15, je crois, mais c'est presque doublé. Et si vous avez un sac à dos ou ce genre de choses, vous pouvez aussi récupérer leurs affaires, les chargeurs. Vous pouvez récupérer leurs habits si vous prenez un peu plus de temps, mais ça va être plus long parce que là, pour le coup, il faut que vous passez à votre vaisseau pour le déposer. Et vous pouvez également looter des caisses éventuellement, des caisses d'équipement avec l'équipement à l'intérieur. Donc, maintenant, si vous allez en bunker, allez-y avec un sac à dos pour pouvoir ramasser plus de choses. Et vous voyez qu'il y a le modificateur aussi. Et donc, je peux vendre les trois. Les modificateurs aussi, très intéressants à noter. Les modificateurs, généralement, ils sont sur les armes. Donc, si je vends l'arme, vous voyez que là, il me dit que je vais vendre en même temps le chargeur. Vous voyez que c'est le même prix. Mais si je fais une vente, il me dit oui. Est-ce que tu veux vendre les attachments qui sont avec ? À savoir, là, il n'y a que le chargeur. Je dis oui. Et puis, il me dit que la condition, il me parle de la condition de l'arme. Ça, ça ne change pas grand-chose pour le moment. Ça prend un peu de temps et ça me dit oui, bravo. Et après, je peux faire des quicksales aussi et ça vend directement. Et ça vend, du coup, tout ce qu'il y a, tous les attachments qui vont avec. Voilà, vous n'avez pas le détail. Là, pareil, si je fais juste sell, vous voyez qu'il n'y a forcément aucune... Rien qui va avec puisque c'est lui-même un attachment et on ne peut rien avoir en sous-catégorie. Mais ça, c'était que le cutlass black. Si je vais à part au lizard, vous voyez qu'il n'y a rien. Si je vais sur moi, vous voyez qu'il n'y a rien. Ceci dit, je vous rappelle que je vous avais dit que j'avais des armes sur moi. Et bien, tout simplement parce que les armes que vous avez sur vous, vous ne pouvez pas les vendre. Ce qui, je trouve, est une bonne... C'est une bonne chose. Parce que ça évite... C'est une bonne sécurité. Par contre, si je pose mon... Si je pose mon arme dans le backpack, vous voyez que ça me met automatiquement l'arme que je peux la vendre. Alors, et vous remarquez également qu'il s'était mis de base sur le cutlass black où il y avait des choses. Et là, il s'est mis de base sur le sac où il y avait des choses. En fait, il est intelligent en plus. S'il n'y a rien dans les catégories, il ne se met pas dessus automatiquement. Il préfère se mettre sur une catégorie... Enfin, sur un emplacement où il y a déjà quelque chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre le pistolet quand même sur moi pour éviter de le vendre par mes gardes. Et vous voyez que je n'ai que les armes qui ont été à vendre. Les undersuit et les trucs du Dumpur Depot n'étaient pas à vendre. Tout simplement parce que c'est localisé. Il faudra trouver le bon... Le bon... Kiosque. Là, vous voyez que... Si je vais sur Porto Lizard, il me propose le... Le beacon de undersuit que j'avais à Porto Lizard. Hop, je peux le vendre. C'est parti. Ça prend un peu de temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, il y a potentiellement des problèmes de temps en temps de vente ou d'achat. Ça arrive. Quand c'est ça, c'est juste long et puis ça finit par mettre une erreur. Généralement, quand vous revendez une deuxième fois, ça fonctionne. Généralement. A essayer. Mais voilà. L'idée, c'est plutôt de vous montrer ça. C'est plutôt de vous montrer que si vous avez des armes, il faut le vendre forcément à un marchand d'armes. Si vous avez des armures, il faut le vendre à un marchand d'armure. Si vous avez des modules, il faut le vendre à un marchand de modules. Là, il me dit qu'il y a une erreur dans le service. C'est pas grave. On va vendre celle qui est dans le cutlass. On va faire un quick sale. Et ça déconne aussi. Bon. Ça arrive. Vous avez vu que pour les armes, j'ai eu aucun problème. On va laisser ça de côté et on va aller au dumper depot. Par l'extérieur. Et il y a un dernier truc sur lequel je voudrais attirer votre attention sur la revente. C'est ça qu'on voit là. C'est que, souvenez-vous, j'avais un module et un missile qui étaient tous les deux à vendre au dumper depot. Dès que je trouve le kiosque, il est là. Si je vais dans vente. Ah oui, il est complètement pété là. Si je vais dans vente, j'ai rien du tout. Alors attendez. Parce que je pense que le fait d'avoir... D'être parti pendant qu'il essayait de vendre ce qu'il y avait dans mon cutlass. A dû tout casser. On va tenter de ressortir le cutlass. On va le re-ranger. J'espère que ça arrive fraîche comme il faut. Sinon, on ira le mettre à port au lizard. On ira le récupérer du vaisseau pour le mettre dans la station directement. Pour pas qu'il y ait de problème. Alors, est-ce que maintenant il veut bien ? Oui. Alors, vous voyez que du coup, si je me mets là, j'ai que le missile qui vaut 53 AUEC. Pourquoi ? Parce que le module que j'ai, c'est le module de base de mon cutlass black que j'ai remplacé. C'est-à-dire que je lui ai... Non, ce n'est pas le cutlass, c'est le prospector. C'est le module de base du prospector. Et je crois qu'en plus, ce modèle-là, il est achetable nulle part. Du coup, il n'est pas vendable. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le module de base que je ne peux pas le vendre ? Est-ce que c'est parce qu'il est achetable nulle part que je ne peux pas le vendre ? En tout cas, retenez que ça ne sert à rien de louer des vaisseaux pour revendre les pistes détachées. Déjà, ça va vous coûter plus cher que ce que vous allez gagner. Et ensuite, ça ne marchera pas forcément. Par contre, vous voyez bien que là, un missile que je peux acheter, je peux le vendre. Donc, si vous achetez des trucs et qu'au bout d'un moment, vous n'en voulez plus, notamment, je pense aux vêtements. Si vous achetez des vêtements et qu'au bout d'un moment, vous dites « J'ai trop de vêtements, ça rend compte mon inventaire, ça ne m'intéresse pas. » Eh bien, c'est une possibilité. Vous voyez qu'ici, le Strike Missile, il vaut 99 à la vente. Et vous voyez que je le revends 53. Ce qui est à peu près la moitié, pas tout à fait, mais c'est à peu près la moitié. Donc, prenez-le en compte aussi. N'essayez pas d'acheter des choses pour les revendre ailleurs. Il y a peu de chances que ça marche. Parce que ça veut dire qu'il faudrait que vous achetiez des choses qui valent au moins deux fois le prix de la station dans laquelle vous voulez le vendre et dans laquelle ce truc-là, si c'est en vente dans les deux stations, il faut que la station dans laquelle vous le vendiez soit deux fois moins chère que la station dans laquelle vous l'achetez. Je crois que ça n'existe pas, cette différence de prix. Donc, n'essayez pas de faire du commerce avec ça. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas d'acheter quelque part pour revendre quelque part en passant par un vaisseau et en le stockant. Le but, c'est vraiment, si vous avez des trucs en trop, parce que vous les trouvez dans des caisses, parce que vous les lootez sur des gens, parce que vous les achetez puis que vous n'en avez plus besoin et que vous voulez vous en débarrasser pour ne pas que ça encombre votre inventaire, vous pouvez tout vendre. À cet endroit-là. Et donc, ça le rend très intéressant. Et voilà, si je fais celle, vous voyez, hop, je vais faire la transaction. En théorie, ça devrait fonctionner, j'espère. Parce que les deux dernières n'ont pas fonctionné. Voilà, succès. Et voilà pour ça. Et donc, on en arrive à la fin de cette deuxième partie. Et on va finir sur une vision de Parolizar, une vision que vous avez probablement déjà eue. Je n'ai pas choisi Parolizar pour rien. Maintenant, j'ai choisi Parolizar pour cette vidéo parce qu'on est à la 200e vidéo sur Star Citizen, sans compter les bug retrievers et sans compter la petite série que j'avais faite et que je n'ai jamais terminée parce que j'ai trop de contenu à couvrir sur Star Citizen. Et je le faisais quand il n'y avait plus de contenu à couvrir. Ça arrivait durant une époque. Du coup, exceptionnellement, je vais un peu m'adresser à vous directement et pas parler de Star Citizen dans cette deuxième partie, dernière partie de la vidéo. Déjà, pour vous remercier de me suivre. Tout a commencé à Parolizar. On ne va pas terminer, mais on va faire cette partie à Parolizar pour se souvenir de nos racines. Il y a des gens qui me suivent depuis le début, depuis la première vidéo. Il y a des gens qui m'ont rejoint en cours de route, évidemment. Merci à tous, aussi bien les premiers que les derniers. continuez à suivre. N'hésitez pas. Les vidéos Star Citizen sont les plus vues en moyenne sur ma chaîne. Donc, je continuerai à en faire. De toute façon, la chaîne est presque dédiée, j'ai envie de dire. Star Citizen est vraiment un truc qui me passionne. Donc, de toute façon, je n'arrêterai pas les vidéos de Star Citizen. Sauf si, tout à coup, le développement s'arrête, il n'y a plus de contenu et que je ne peux plus rien faire dessus. je le ferai au maximum. Puis, au bout d'un moment, si vraiment, je ne peux plus rien faire, je n'aurai plus rien à faire. Mais il n'y a pas de raison. De toute façon, ça sort tous les trois mois. A priori, ça devrait aller. Je devrais pouvoir tenir le rythme. Là, ça fait très longtemps que je ne me suis pas dit mince, je n'ai rien à faire demain. Comment je fais ? Ça m'est arrivé, mais ça ne m'est pas vraiment... Mais pas récemment. Donc, c'est cool. Il continue à envoyer pas mal de contenu. continuez à liker les vidéos. C'est important pour le référencement pour que tout le monde puisse les voir parce qu'il n'y a pas des centaines de YouTubers ou de streamers qui font des redifs YouTube sur Star Citizen, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont des grosses communautés. Du coup, c'est important que vous likiez si vous aimez les vidéos pour remonter dans le référencement et que mes vidéos se fassent une place aussi parmi tout ça parce que j'en ai fait beaucoup, mais je ne suis pas le seul à en avoir fait autant. N'hésitez pas aussi à commenter. Il ne faut jamais hésiter. Ne vous dites pas que ça va m'embêter ou que ça va servir à rien. Si vous avez une question, posez-la. Je répondrai. Alors, je ne réponds pas forcément instantanément, mais je réponds souvent dans les 24 heures dès que je le vois, dès que je vois la notif. Si vous avez une remarque aussi par rapport à la vidéo parce que je connais bien Star Citizen parce que j'y joue depuis quasiment le début, depuis Port-Lizard. Depuis que Port-Lizard existe, je suis dessus. Depuis qu'on peut voler avec des vaisseaux, en fait. Je n'ai pas connu la partie que en gare, mais ce n'est pas très intéressant à mon sens. mais je peux me tromper quand même. Je peux faire des erreurs parce que comme il y a de la nouveauté tout le temps, il peut y avoir des choses qui ont changé. Je ne sais plus comment ça marche. Il peut y avoir des choses qui sont nouvelles. Je n'ai pas encore tout compris. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des remarques si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct dans la vidéo. C'est fort possible que ça arrive de temps en temps. Voilà. Et pour toute autre raison, si vous voulez faire un commentaire, n'hésitez pas à le faire. J'en profite aussi pour vous parler du code de parrainage. Le code de parrainage, si vous connaissez bien Star Citizen, on vous le rabâche tout le temps. N'hésitez pas. Moi, je n'en parle pas souvent, mais il est sous mes vidéos tout le temps dans toutes les vidéos Star Citizen. Je vais vous l'afficher à l'écran également pour cette vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser quand vous créez votre compte. C'est bien. C'est important. C'est quand vous créez votre compte sur le site. Ce n'est pas quand vous achetez quelque chose. C'est au moment où vous créez votre compte. Et comme ça, même si vous ne prévoyez pas tout de suite, et comme ça, si jamais un jour vous achetez le jeu, ou en tout cas, vous dépensez au moins 40 dollars ou euros, je ne sais plus, donc le prix du jeu, en gros, dans ce cas-là, moi, je reçois des filles en plus et au bout d'un moment, ça débloque des trucs. C'est bien parce que ça permet d'avoir des nouvelles choses à vous montrer aussi. Ce n'est pas juste... Enfin, ça me ferait plaisir d'avoir des nouveaux vaisseaux et d'avoir du nouveau contenu, mais c'est aussi pour pouvoir vous montrer des choses. Il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui ont fait ça. Merci à eux parce que grâce à vous, j'ai atteint les plus petits paliers, les quelques paliers les plus faciles à atteindre, on va dire, avant de tomber dans du 50 à... Enfin, il en faut 50 de plus ou il en faut 100 de plus ou 1000 de plus. Donc déjà, merci à vous. Ça m'a permis d'avoir notamment les premiers vaisseaux, on va dire, les premiers véhicules qui sont des petits trucs. Je crois que j'ai des choses d'Arena Commander que je ne fais pas trop aussi, mais j'ai par exemple le rock, je crois, grâce à... Non, pas le rock, le petit buggy, le petit caddie. Grâce à ça, le prochain palier, c'est des vaisseaux. Donc, des vrais vaisseaux pour l'univers persistant. À partir de maintenant, tous mes paliers ou presque me donneront des vaisseaux dans l'univers persistant. Donc, n'hésitez pas à utiliser le code parce que ça me permettra de vous faire la visite des vaisseaux ou le test des vaisseaux s'il y a lieu d'être si je ne l'ai pas déjà fait parce que, évidemment, je ne possède pas tous les vaisseaux du jeu donc je n'ai pas pu couvrir tous les vaisseaux. Voilà. Et donc, plus de vaisseaux, c'est plus de contenu. Donc, c'est pour ça que c'est important le code de parrainage. C'est et pour moi, pour mon plaisir personnel et pour vous. Vous avez les 5000 crédits en plus. Ça vous permet de démarrer plus facilement d'acheter un peu d'équipement au début ou des trucs de vaisseaux, etc. Et en plus, ça permet à la chaîne d'avoir plus de contenu et de pouvoir vous faire plus de visites de vaisseaux ou de faire des choses avec des vaisseaux spéciaux et tout. Et si jamais, on arrive d'ici la sortie de Star Citizen à avoir énormément de parrainage, on pourrait avoir des très gros vaisseaux et on pourrait même imaginer faire lors de l'événement spécial une sorte de fête des abonnés et se retrouver tous sur un vaisseau de grande envergure. Je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous du... Je sais qu'il y a le javelin mais bon, ça c'est vraiment j'y crois pas trop mais je ne sais pas s'il y a l'idris en dessous ou pas mais je sais qu'il y a des gros vaisseaux donc on pourrait se faire un truc et du coup, on pourrait se faire un truc ensemble. Alors le javelin, ça serait l'idéal parce que du coup, on pourrait être vraiment nombreux dessus et être tous utiles et on pourrait se faire des missions tous ensemble mais voilà, le javelin, c'est vraiment beaucoup, c'est 2014 si je ne dis pas de bêtises donc c'est vraiment énorme. J'y compte pas trop mais n'hésitez pas à me surprendre. Voilà, on va s'arrêter là encore une fois donc merci à tous ceux qui suivent la chaîne, merci à tous ceux qui participent surtout parce que ça permet de la déployer encore plus. Je fais très peu de pubs sur la chaîne, je fais très peu de promotions donc c'est vraiment vous qui allez aider cette chaîne à se développer. en plus du contenu que je fais régulièrement mais c'est vous qui allez la permettre à la chaîne d'être vue sur YouTube. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada